Les antennes relais de téléphonie mobile à nouveau au cœur de l'actualité. 20 nouveaux projets seraient prévus sur le territoire de l'agglomération, dont 10 à Tours. Certains riverains s'en inquiètent. Une réunion est d'ailleurs prévue demain en mairie de Tours, avec d'abord les opérateurs, puis ensuite les associations de riverains, dont les Robins des Toits, une association qui fait ses propres mesures. Michael Briffaut. Michel habite ici depuis 29 ans. Mais depuis 2007, 5 antennes relais ont pris place en face de chez lui, cachées dans de fausses cheminées. Et même si aucune étude scientifique n'a réussi à trouver de lien, il pense qu'il y a plus qu'une coïncidence. Une manque de sommeil, les acouphènes évidemment, c'est intérieur, et puis le... je ne vais pas trouver l'autre... L'instabilité évidemment, quand je marche, oui, quand je suis arrêté, c'est comme ça. A la maison, ça ne le fait pas, quand je suis à l'extérieur, soit au champ ou dans n'importe quel magasin, je vais marcher dans le monde, j'en peux pas se rendre compte de la façon que j'ai de me déplacer. Le représentant des Robins des Toits relève presque 3 volts par mètre chez Michel. C'est largement en dessous des dames françaises qui tolèrent jusqu'à 61 volts. Mais pour l'association, avec l'arrivée du nouvel opérateur Free, les antennes vont se multiplier. Par le passé, les Robins des Toits de Tours ont déjà réussi à faire stopper un projet d'implantation au HAL. Et plus récemment, près d'une école à Tour-Nord. Mais pour eux, le combat continue. On veut enteriner les décisions qui sont déjà prévues. On veut ensuite parler des nouveaux projets en disant « Attendez, il faut peut-être attendre que la législation soit modifiée ». Et puis, on veut aussi porter l'attention sur les points noirs existants, comme celui-là. C'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui cette action de sensibilisation. Parce qu'il y a aujourd'hui des situations un peu partout dans la ville qui sont certainement critiques comme celle-là. Il y a 70 sites, donc il y a potentiellement d'autres problèmes comme ça. Riverains et associations viennent de se réunir pour créer un collectif rassemblant une cinquantaine de membres. Leur objectif, s'unir pour être plus forts et faire entendre leur voix, surtout lors de la réunion de concertation qui se tiendra ce jeudi. Représentants de la ville, opérateurs et collectifs Tourangeau discuteront entre autres de l'implantation de 20 nouvelles antennes relais sur l'agglomération Tourangelle.